Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Conseil de Sages du Rassemblement a tenu une réunion extraordinaire ce dimanche 11 décembre 2016 autour de son président, M. Étienne Tisekediwa Moulumba, afin de fixer l'opinion nationale et internationale sur la mise en œuvre de la mission des bons offices de la SINCO. Le Conseil de Sages salue l'ouverture de travaux du dialogue national inclusif intervenu le 8 décembre 2016 au centre interdiocésain par des négociations directes entre d'une part les signataires de l'accord du 18 octobre 2016 à la Cité de l'Union africaine et d'autre part les non-signataires. Le Conseil renouvelle la confiance exprimée dans ses communiqués précédents à l'endroit de l'initiative des bons offices de la SINCO et informe l'opinion du bon déroulement des travaux à cette étape de négociation. Il fixe l'opinion sur les avancées enregistrées à savoir 1. La validation des mandats des 30 délégués à raison de 15 pour la partie signataire de l'accord de la Cité de l'Union africaine et 15 pour la partie des non-signataires. 2. L'adoption des 6 points de divergence entre les deux parties prénantes comme matière retenue à l'ordre du jour. Il s'agit de 1. Constitution. Compréhension du concept du respect de la Constitution et de ses implications en rapport avec la crise actuelle. Petit 2. Processus électoral. Séquence, calendrier, financement des élections, indépendance de la CENI et du SESAC. Petit 3. Fonctionnement des institutions pendant la transition. Petit 4. Mesures de décrispation politique. Petit 5. Mécanisme de suivi de l'accord politique. Petit 6. Forme du compromis politique à trouver. Petit 6. Le regroupement de matières retenues en trois commissions thématiques portant sur la gouvernance institutionnelle, le processus électoral et la décrispation politique avec en plus une commission spéciale sur la rédaction du document final sur la forme et le contenu du compromis politique à trouver. Petit 6. L'approbation du code de bonne conduite présenté par la médiation. Le Conseil de charge exige le principe de la rétransmission en direct des débats pour que l'opinion nationale et internationale soit pleinement informée. Cependant, les travaux en cours ont été suspendus à l'initiative de la CENCO le vendredi 9 décembre 2016 pour des impératifs de calendrier lié à sa charge pastorale jusqu'au mardi 13 décembre 2016, date de reprise des travaux de négociation. A cet effet, le rassemblement s'en tient au calendrier des travaux initialement communiqués par la CENCO pour une durée totale de trois jours calendaires se clôturant au plus tard le jeudi 15 décembre 2016. A l'issue des travaux, le Président du Conseil de charge, M. Etienne Tisekéni Moulomba, s'adressera à la nation à quelques jours de la date du 19 décembre 2016. Le Conseil de charge appelle le peuple congolais à demeurer mobilisé et vigilant pour la cause nationale défendue par le rassemblement, à savoir la défense de la Constitution, le respect des droits de l'homme, le principe de l'alternance politique, la consolidation de l'état des droits et de la démocratie en ère des Congos. Fait à Kinshasa, le 11 décembre 2016, pour le rassemblement, le Président du Conseil de charge, Etienne Tisekéni Moulomba. Le Président du Conseil de charge, Etienne Tisekéni Moulomba. Le Président du Conseil de charge, Etienne Tisekéni Moulomba. « Je peux pas dire quoi …» « Nous sommes echt. » « Nous sommes très fortes, en France » « On a déjà malqué tout à l'année. » « En faite coute » « On a surprenés qu'il est venu, je ne sais pas voyager ce genre de qui dans laickive » « Nous a mis des brides de laickive ! » « Oui » « Je veux un peu. » « Non » C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada